Générique ... Bonjour à tous. Pour les Arméniens, cette année 2015 revêt une dimension particulière. Il y a 100 ans s'est déroulée la tragédie du génocide arménien, précisément commémorée tous les 24 avril. Un million et demi de morts, 800 000 déplacés, dont de nombreuses femmes et enfants, toute la semaine. KTO a l'occasion de s'associer à la mémoire de ce génocide en Arménie par la retransmission, par exemple, de la messe en la cathédrale Notre-Dame, ce dimanche 26 avril, à 16h, bien sûr, à suivre en direct sur notre antenne. Vous pouvez retrouver également différents rendez-vous. Nous sommes dans la vie des Dioncèses avec Mgr Jean Thérouse. Bonjour, Mgr. – Bonjour. – Vous êtes évêque pour les Arméniens catholiques qui sont en France, donc épargne de cette épargne Sainte-Croix de Paris, des Arméniens. Mgr, au fond, que représente cet anniversaire très particulier pour votre communauté ? – Nous sommes les enfants de ces victimes, vous voyez ? Alors, on ne peut pas être indifférent devant le sang versé pour la religion, pour le Christ, aussi pour la nation. Parce que, vous savez, nous les Arméniens, depuis toujours, on a associé la nation avec la religion. Et nous avons un dicton qui dit « pour la nation et pour la religion ». C'est-à-dire, c'est important, lorsqu'il a fait la guerre contre la Perse, c'était le slogan pour la nation et pour la religion. Il y a en France la seconde diaspora arménienne à travers le monde, notamment depuis ce génocide. Je vous propose d'écouter Jean-Pierre Mahé, qui est orientaliste, et qui revient justement sur l'histoire de cette communauté arménienne en France et son rapport, effectivement, à la mémoire. – L'immigration arménienne en France, la première vague, se situe entre 1922 et 1926. 60 000 Arméniens rescapés du génocide viennent du Proche-Orient pour être engagés dans l'industrie à Marseille, à Lyon et dans la vallée du Rhône. Et puis, il y a eu la guerre, évidemment. Beaucoup d'Arméniens sont rentrés dans la résistance à travers différentes organisations. Après ça, la vague de rapatriement vers l'URSS. Et il y en a à peu près plusieurs dizaines de milliers qui sont repartis pour l'Arménie soviétique, dont ils sont revenus dans les années 1963. Beaucoup de personnes sont revenues soit de la République d'Arménie, soit d'autres républiques soviétiques. Ce sont évidemment des personnes qui parlent très bien l'arméien, tout à fait couramment, et qui viennent dynamiser la communauté. – On ne se rend peut-être pas bien compte, Monseigneur, de la nécessité de vérité et de justice qui blesse encore la mémoire arménienne. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ? – C'est-à-dire, pour nous, vous savez, comme chrétiens, nous avons le précepte du Christ, pardonner. Comme si vous voulez être pardonné, pardonnez aux autres. D'accord. Mais pour être pardonné, il faut quelqu'un qui accepte le pardon. Et pour accepter le pardon, il doit faire justice. Vous voyez ? Ce que, malheureusement, nos frères turcs n'ont pas fait jusqu'à maintenant. – On voit qu'il y a des tensions encore actuellement entre l'Arménie et la Turquie sur cette question du génocide. – Et puis, ils tâchent d'enlever toutes les traces arméniennes de ces terres occupées. Vous voyez ? Alors, c'est pourquoi on demande la justice, on demande l'acceptation de leur part. Et déjà, nous avons pardonné. Et le pardonneur, c'est lui seul. – On vous dit que c'est Dieu. – Dieu, voilà. Mais, comme je disais, il faut avoir le courage de dire que ces crimes étaient passés il y a 100 ans. Vous voyez ? Ce qu'ils n'ont pas fait jusqu'à maintenant. – Accepter la réalité historique. – Et puis, malheureusement, jusqu'au contraire, après 100 ans, nous voyons jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, nos villes en Syrie, en Irak, au Liban sont persécutées, sont déplacées, déportées par les mêmes Turcs. C'est dommage. Si, alors, justice était faite, aujourd'hui, leurs enfants n'auront pas le courage de répéter la même chose, vous voyez ? – Quand vous dites les mêmes Turcs, il s'agit plutôt… – Les mêmes Turcs. Les Turcs et les Kurdes, vous voyez ? Les Turcs et les Kurdes. – Donc, la question, c'est aujourd'hui, pour vous, celle de la justice, celle de la vérité, pour ensuite avancer sur la réconciliation. – Voilà. – Est-ce que vous pensez, justement, que ce refus de vérité constitue une forme de blocage pour les Arméniens ? – C'est-à-dire, tu peux dire un peu blocage, mais c'est notre droit. Alors, si nous n'ayons nos droits, personne ne nous donne nos droits, vous voyez ? C'est pourquoi on exige, on persévère, on patiente, même encore sans temps. – Quel est le rôle du pasteur au milieu de tout ça ? – Ici, notamment en France, vous qui êtes évêque, auprès de cette communauté. – C'est-à-dire, en même temps, demander à nos fidèles de prier, de prier pour ces criminels, pour qu'ils sachent leur faute, et puis pour… – Comme vous dites les criminels, les descendants. – Voilà, les descendants, oui, sûrement. – Et puis, surtout, laisser les gens ou bien conserver la mémoire de ces victimes, dont nos enfants. C'est pourquoi on tâche de faire des écoles, ouvrir des écoles, avoir des leçons d'Arméniens, faire des propagandes, des films, des conférences, écrire des livres pour les petits. Enfin, ce qu'on peut faire. Mais c'est un peu difficile. C'est un autre génocide froide qui est actuellement, actuel aujourd'hui, et que nous vivons. C'est la dispersion de notre peuple, partout, et puis l'assimilation, ce qui est plus dangereux. – Alors, Monseigneur, justement, pour aborder ce sujet, je vous propose de regarder ensemble un reportage, parce que pour les familles qui ont émigré, notamment en France, bien sûr aussi à travers le monde, la transmission de la culture arménienne, de l'identité arménienne, c'est un vrai défi. Marine Wolf et Florent Brito sont allés à la rencontre de la famille Ekimian, qui vit à Paris, une famille très attachée à ses racines. Lui est arménien d'origine, elle est française, et leurs trois enfants sont très attirés et attachés à la culture et l'identité arméniennes. Je vous propose de regarder. – Dans la famille Ekimian, Serge, le père, est né en France de parents arméniens. La mère, Sylvie, est française et arménienne de cœur. Thomas, Alice et Mathias, les enfants, sont franco-arméniens. Dans cette famille, la transmission de l'âme arménienne a toujours été une priorité. – Je pense qu'on construit l'avenir à partir du présent, mais également en prenant force sur ses racines. – Épouser une nonne arménienne, c'était pour lui un effort. Cultiver cette identité arménienne. Et donc pour moi, j'ai épousé ça aussi. Ce que je dis souvent en arménien, c'est un petit mot que j'ai appris. Je dis « Sirdus Haye », ça veut dire « mon cœur est arménien ». – La transmission de cette identité signifie aussi transmettre la blessure du génocide de 1915. – C'est une profonde douleur chez tous les Arméniens qui se transmet de génération en génération. La Turquie n'est pas responsable de ce qui s'est passé en 1915 et avant, de ce million et demi de tué, de massacré. Mais c'est son histoire et elle doit le reconnaître. C'est son devoir. Il ne faut pas transmettre la haine. Il faut au contraire aller dans la direction de la recherche de la vérité. Et c'est ce qu'il faut encourager. – Et puis je pense que nous, en tant que chrétiens, c'est l'espérance aussi, on parle du pardon. Mais je pense que l'espérance, c'est quelque chose d'énorme, de très important. Et je pense qu'en tant que chrétien, il faut qu'on ait l'espérance et qu'on ait toujours cette espérance pour pouvoir arriver au pardon, en fait. Et que nos enfants aussi, ça c'est surtout, je pense, le plus important. En tout cas, moi, c'est un challenge personnel. J'espère que nos enfants auront cette force d'espérance aussi et puis qu'ils pourront vraiment connaître le pardon. – Les enfants, eux, sont partagés entre le sentiment d'injustice et celui d'un conflit passé. – C'est le seul génocide qui n'a pas été reconnu au XXe siècle. – C'est un peuple tout antique qui a été démoli. – Enfin, je vois dans ma famille, en tout cas, mes grands-parents, même mes parents, sont très croyants. Et c'est vrai que le pardon reste une des valeurs, des notions les plus importantes. – Moi, je pars du principe où c'est quand même, c'est les ancêtres. Alors, bon, moi, il n'y a pas de problème quand je vois un turc. Enfin, voilà, je ne porte pas trop d'importance à ça. – Le samedi après-midi, les enfants et Kimyans rejoignent l'Union Générale Arménienne de Bienfaisance, l'UGAB. Ils y apprennent la langue, mais aussi le chant, la musique et la danse, partie intégrante de l'identité arménienne. C'est aussi à travers cette association qu'ils s'engagent dans des projets pour aider au développement de l'Arménie. Alice part un mois cet été avec des Arméniens du monde entier pour apporter son aide à un orphelinat. – Ça me tient à cœur parce que, déjà, c'est mes origines, c'est l'Arménie, ça me touche. Moi, je pense aux familles et je me dis que c'est aussi mon peuple, entre guillemets, et ils ont besoin de ça. Moi, c'est un petit effort, mais pour un grand bien, au final. – Aujourd'hui, l'Arménie compte 2 millions d'habitants, alors que la diaspora en compte près de 6. La transmission de l'Arménité est donc le grand défi de la communauté arménienne dans le monde. – Voilà, Monseigneur, je vous voyais regarder avec grande attention cette famille et ces jeunes aussi qui s'expriment. – Heureusement, vraiment, tout ça dépend de la famille. Ce que le pape François insiste beaucoup sur la famille et la formation à l'intérieur de la famille, ça dépend des parents. Et ça dépend aussi de l'État ou bien de la situation financière des familles. – Monseigneur, il y a cette forme de génocide froid. Alors, la comparaison peut sembler terrible pour certains, elle peut même choquer. Mais enfin, c'était votre expression tout à l'heure et vous avez dit, c'est l'assimilation. Or, en France, on voit bien et on l'entend aussi dans les débats actuels, que finalement, l'assimilation pourrait être une bonne chose. L'assimilation… – Je suis d'accord. – L'esprit républicain, on entend beaucoup ça dans le bouge de nos politiques. – Oui, je suis d'accord, à condition de conserver notre identité. Parce que notre identité, c'est un enrichissement pour les autres, ce n'est pas un appauvrissement, vous voyez. – C'est pourquoi je dis, je reste arménien et en même temps, je suis français. Je travaille comme français, je travaille comme arménien et j'apporte quelque chose à la France. Et je prends quelque chose de la France, vous voyez. Alors, c'est un enrichissement réciproque. Mais si je me perds dans toute la françaisité, disons, c'est fini. Et pour moi, et pour la société comme telle. – Donc, il faut accepter un dialogue des cultures, en quelque sorte. – Voilà, justement, vous voyez, c'est très nécessaire et important aussi. – Est-ce que les Arméniens catholiques apportent quelque chose aux catholiques de France ? – Sûrement, pourquoi pas ? Par exemple, aujourd'hui, nous avons notre saint Narek, qui va être proclamé à l'église. – Docteur de l'église. – Docteur de l'église, par le pape François. – Oui, le pape François qui a proclamé le 12 avril dernier saint Grégoire de Narek, docteur de l'église, alors qu'il célébrait la messe avec la communauté arménienne, effectivement. – Oui, pour la commémoration de son thème à l'église. Vraiment, pour nous, c'est un honneur et puis une responsabilité en même temps pour continuer cette spiritualité de saint Narek. – Le saint Grégoire de Narek a vécu au 10e siècle. – Voilà, au 10e, au 11e. Vous voyez, alors pour nous, c'est un honneur, mais encore, surtout, responsabilité, et pour nous comme prêtres et évêques, et pour les fidèles, pour continuer, pour avoir des nouveaux Narek au 21e siècle, pourquoi pas. Nous avons aujourd'hui un saint pape devant nous comme un exemple. – Oui. – Mgr Théroux, justement, je vous propose de retrouver ce que disait le pape François au moment de cette proclamation de saint Grégoire de Narek comme docteur de l'église. Juste quelques extraits de cette proclamation et de cette célébration avec les fidèles arméniens à Rome. – Je saluto cordialmente anche i miei fratelli patriarchi e vescovi. Sua santità, carichin secondo. – Purtroppo non restano più tracce. – Voilà l'instant, donc, un extrait de cette proclamation de saint Grégoire de Narek comme docteur de l'église. Mgr Théroux, saint Grégoire de Narek, il est né vers 950, ordonné prêtre en 977 et il est l'auteur de cette œuvre abondante dans son livre de prière, près de 20 000 vers. Vous, de quelle manière il vous marque, saint Grégoire de Narek ? Qu'est-ce qu'il représente ? Vous disiez tout à l'heure qu'il faudrait d'autres Grégoires de Narek aussi aujourd'hui. C'est-à-dire, comme je disais au commencement, tout dépend de la famille. Nos familles que j'ai connues dans mon enfance, elles avaient le livre de Narek comme le livre de Chevet, à côté. Alors, les grandes mamans priaient presque par cœur ces prières. Alors, il faut les transmettre. Peut-être, peut-être, il faut la traduire en langue parlée, mais il faut les continuer. Et puis, parler de lui. – Ces conversations avec Dieu. – Avec Dieu, très profondeur. Je connais des Français, des amants de Narek, en lisant ses livres, surtout le livre de Lamentation, de prière, ils sont amants. – Je vous propose justement de retrouver Mgr Jean-Pierre Maé, qu'on a entendu au début de cette émission, qui est l'un des grands spécialistes, saint Grégoire de Narek, en France. – Petit à petit, on s'est rendu compte que saint Grégoire de Narek répondait à certains besoins de l'époque contemporaine. Quand on lit saint Grégoire de Narek, on se prend soi-même en main pour essayer de construire sa pratique et sa spiritualité. Il a réuni en 95 chapitres ces paroles à Dieu des profondeurs du cœur. Ce livre, on en copiait des petits morceaux quand on partait en voyage, on en lisait encore des extraits au chevet des malades. Et c'est vraiment devenu un symbole de la piété des Arméniens à travers les âges. – Saint Grégoire de Narek qui a sondé les profondeurs ténébreuses du désespoir humain et qui a entrevu la lumière fulgurante de la grâce. C'est ce que dit saint Jean-Paul II à propos de saint Grégoire de Narek lorsqu'il a visité l'Arménie, le peuple arménien. Monseigneur Terouz, au fond aujourd'hui, quels sont les grands défis pour la communauté arménienne ? – On a parlé de la mémoire, on a parlé de l'identité, c'est aussi la transmission de la foi, évidemment. – Surtout, surtout, surtout. Malheureusement, je peux dire qu'on n'a plus besoin de Dieu. On n'a plus soif de Dieu. – C'est ce que vous percevez aussi au sein de la communauté arménienne, en France ? – Oui, 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 sûrement. Nous avons beaucoup qui sont très, très attachés à la foi, qui sont très attachés à l'Église, mais ça commence, et ça, je crois, la faute, c'est à nous. – C'est-à-dire ? – À l'Église, qui n'a pas pu marcher avec les générations. Parce que les jeunes, je crois, une fois qu'on leur explique et leur faire vivre la foi, ils ont soif. Mais malheureusement, personne ne leur a parlé de ça, vous voyez ? Alors, c'est notre faute. C'est vraiment, on a besoin d'une évangélisation nouvelle. – Vous êtes en France depuis deux ans ? – Deux ans, Monseigneur. – Deux ans. – Nommé donc Éparc, ici, en France, auprès de la communauté arménienne. Au fond, quel jalon vous souhaitez poser pour cette évangélisation ? – C'est-à-dire, j'ai essayé vraiment beaucoup de choses avec mes prêtres, mais toujours, j'avais des… Ce n'est pas opposant, mais enfin… – Des résistances. – Des résistances de la part des parents qui me disent, par exemple, on ne peut pas envoyer les enfants parce qu'ils ont les vacances, ou ils ont, je ne sais pas, des activités parascolaires, et nous devons… Toute la semaine, nous sommes fatigués, alors nous devons être avec nos enfants, et c'est très ça. Par exemple, je vous donne un exemple. nous préparons à la première communion. Ils sont douze, par exemple, ici à Paris. Une semaine, vous avez quatre, une autre semaine, vous aurez autres cinq, et comme ça. – Une préparation faite comme ça, qu'est-ce que vous pouvez donner ? – Mais certains curés de paroisse vous diront, Monseigneur, c'est un peu notre quotidien, ici en France. Alors peut-être que vous, venant du Liban, ce n'est pas ce que vous aviez connu. – Non, non, je comprends. Et tiens, regarde. Je comprends maintenant, j'ai commencé à comprendre les conditions dans lesquelles nous vivons. ce n'est pas le cas d'une paroisse latine. Notre cas, ce n'est pas ça. Nous, nous avons une paroisse pour Paris et les alentours. Alors, pour mener le petit à la paroisse, comme je disais, les distances sont très, très, très longues. Et puis, ils doivent consacrer au moins une journée. Une heure, une heure et demie pour venir, une heure et demie pour retourner, au moins deux heures pour les explications, les rencontres avec le catéchiste. Et alors, toute la journée. Vous voyez ? Alors, c'est un peu facile. Mais maintenant, je suis en train de chercher un autre moyen, peut-être avec le bulletin, peut-être avec l'Internet. Pour pouvoir rejoindre. Voilà, tout le monde. Au plus près, les fidèles, les jeunes générations, notamment. Maintenant, l'année passée, on a fondé un groupe de Saint-Narek, des jeunes. Maintenant, ils sont plus ou moins 12, 13, maintenant. Mais lorsqu'ils font des activités, ils sont plus. Alors, peu à peu, on va travailler autant que possible. Le travail dans les autres villes, par exemple, à Marseille, à Lyon, à Valence, à Saint-Chamond, à Vienne, c'est autre. Ils sont plus... Les limites sont connues. – Oui, le territoire est... – Le territoire est... – Plus facile, en tout cas, à couvrir. – Vous voyez ? Alors, ce n'est pas facile. Mais, n'est pas impossible. – Un dernier mot, Monseigneur, dans cette émission. Quelle est votre prière, aujourd'hui ? – Prière ? De tout mon cœur, vraiment, je prie pour nos familles. Nos familles et nos parents, qui ont une responsabilité énorme pour leurs enfants. Alors, je prie pour eux, pour les papas, pour les mamans, pour qu'ils aient vraiment la patience de semer. hier, pendant mon serment, je disais aux fidèles, semer autant que vous pouvez. Autant. J'ai une expérience de 35 ans, j'ai donné le catéchisme dans les écoles. 35 ans. Et je croyais que je parlais au mur. parce que l'un jouait, l'autre regardait les images, mais ce n'était pas ça. À vrai dire, maintenant, les jeunes, les petits qui sont aujourd'hui jeunes, arrivent chez moi et me disent, mais vous savez, mon père, vous disiez telle, telle, telle phrase, telle, telle, telle idée. C'est-à-dire, il faut semer pour récolter. C'est pourquoi je prie mon Dieu, par l'intercession de la Sainte Vierge et de Saint-Narèque, de donner la force et la patience. Surtout la patience. Avec les petits, aujourd'hui, on n'a pas un autre moyen que la patience. Il faut patienter avec eux. Mais ils leur disent la vérité. Toujours dire autant que possible. Ils reçoivent peut-être dix, ils acceptent un, c'est un gain pour nous. Oui. Mais je crois qu'ils sont réceptifs, les jeunes. Je les admire vraiment. Parce que je vois en eux la vie qui doit continuer. Toujours, pendant la messe, je dis, je n'ai pas besoin de vous, les grands. J'ai besoin des petits. Où sont-ils ? Merci beaucoup, Monseigneur. En tout cas, on fera passer ce message. Et les jeunes peuvent retrouver ce message, bien sûr, à travers cette émission, mais aussi sur le site internet de KTO. On retrouve cette émission. Un message, à la fois, on l'a entendu, aux jeunes, mais aussi aux grands-parents. Un grand merci d'être venus sur ce plateau. Bien sûr, vous pouvez également retrouver sur le site internet de KTO. les grands événements et les émissions qui sont consacrées à ce temps particulier où l'on fait mémoire de ce génocide arménien. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et à la semaine prochaine pour la vie des diocèses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada